Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 1er mai 2023 est de 150 gourdes à 79,72 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 152 gourdes à 72,88 pour 1 dollar. À la clôture du marché le vendredi 28 avril 2023, le baguil de pétrole était à 76,78 dollars, soit une augmentation de 2,7 %. Baisse de glissement annuel de 3,4 % du secteur tertiaire au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2023 contre une hausse de 2,6 % pour la même période de l'exercice antérieur. L'indice global de l'indicateur conjoncturel d'activité économique de la branche restaurant-hôtel et la construction respectivement décrue de 7,9 % et 2,1 % sont notamment les composantes qui ont contribué à la baisse observée pour ce secteur, informe l'IHSI. L'État ici, à partir d'un numéro d'identification unique, compte identifier tous les haïtiens et étragés vivant dans le pays. Car sans elle, aucun individu ne pourra avoir accès aux services et produits financiers, a fait savoir le directeur général de l'Office national d'identification, Renaud Guerrier, à l'occasion de la FinTech tenue le vendredi 21 avril dernier. Il y a une corrélation entre l'identification et l'inclusion financière, soutient le directeur. La banque régionale américaine First Republic s'était fournié vendredi à Wall Street. Cet établissement californien, valorisé à 20 milliards de dollars américains au début de 2023, n'en valait plus que 654 millions à la fermeture de la bourse américaine vendredi. L'agence américaine chargée de garantir les dépôts bancaires, la FDIC pourrait prendre le contrôle de la banque, puis vendre ses actifs à un autre établissement. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bonne semaine et à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.